Nous en sommes à l'affaire de questions. Je donne la parole au chef de l'opposition officielle de sa majesté. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le Premier ministre défend les petits gens, mais les plus petits gens de la province vont payer le prix le plus important s'ils continuent de s'attaquer aux travailleurs en éducation. Nos élèves dépendent de la présence d'adultes qui s'occupent d'eux dans les salles de classe. et souvent, on va les faire fuir une bonne fois pour toutes. Cela veut dire moins de soutien pour les enfants handicapés, moins de soutien pour les élèves les plus jeunes et moins d'écoles sécuritaires. Si le Premier ministre ne jette pas aux orties son projet de loi pour les élèves et leurs parents et les travailleurs en éducation, est-ce qu'il est prêt à le faire pour sauver sa soi-disant marque? Maintenant, c'est intéressant de voir que l'opposition s'intéresse aux élèves parce qu'avant, c'était plutôt le cas qui s'intéressait au syndicat. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que les deux millions d'élèves de la province restent à l'école. Nous ferons tout ce qu'il faut pour donner aux élèves et aux parents de la certitude. Après deux ans d'interruption liée à la pandémie, ça suffit comme ça. Nous avons besoin que les élèves soient en classe en train d'apprendre. Il s'agit de leur santé physique, mentale et émotionnelle, de deux millions d'élèves et donc de leurs familles respectives après deux années d'efficiètes de pandémie. Malheureusement, Monsieur le Président, le SCFP refuse, il refuse obstinément de retirer leur action de grève, il refuse de renoncer à fermer les écoles. Le SCFP ne nous a laissé aucun autre choix que celui d'assurer la stabilité microcoupée inaudible. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. En fait, le Premier ministre a un choix. Il pourrait proposer une bonne offre. Il pourrait faire toute la différence dans la vie de nos enfants et des travailleurs en éducation. Monsieur le Président, le Premier ministre dit que les travailleurs en éducation sont des petits gens. Ce gouvernement pense que ça va très bien qui se voit obligé de se rendre dans des banques alimentaires. C'est comme un mauvais patron, un mauvais patron qui ne respecte pas et surémunire les travailleurs. Eh bien, les gens s'en vont. Ce n'est pas seulement vendredi ou la semaine dernière qui vont inquiéter les parents. C'est l'avenir même de l'éducation. Si ces gens s'en vont du secteur, si le gouvernement ne veut pas jeter ce projet de loi aujourd'hui pour les parents et les élèves, au moins le fera-t-il pour éviter d'être chahuté publiquement comme cela l'est déjà arrivé par le passé. À l'ordre. Premier ministre, nous vivons dans une démocratie. Les gens se sont prononcés très clairement. C'est pour cela que vous avez perdu des sièges. Vous aussi, ils ont perdu des sièges. Et nous qui les avons gagnés. Nous allons toujours soutenir les travailleurs de première ligne. Notre offre comprend une hausse des salaires au niveau le plus élevé dans le pays. Cela maintient le régime de retraite le plus généreux du pays entier, dont 131 jours de congés maladie. Le fait est que le SSFP a demandé une hausse de presque 50 % à menacer de faire grève sans l'obtenir. L'opposition officielle à l'ordre, s'il vous plaît. Nous avons les mains liées. Nous devons faire adopter un projet de loi au nom des 2 millions d'élèves de la province et de leurs parents. Les écoles doivent rester ouvertes. Monsieur le Président, nous utilisons tous les outils à notre disposition pour que les élèves restent en classe à temps plein, où ils méritent, où ils doivent être. Nous investissons 25 milliards d'euros, micro-poupées, inaudibles. Dernière question complémentaire. Au Premier ministre, avant les élections, le gouvernement a fait une soi-disant offensive de charme. Mais la plupart des travailleurs ont compris. Ils se souviennent de l'annulation de la hausse de rémunération et l'élimination des jours de congés maladie. Mais maintenant, après les élections, les travailleurs savent, sans l'ombre d'un doute, que le gouvernement ne s'intéresse pas à eux. Le gouvernement a perdu leur numéro de téléphone. Il ne sait pas comment se rendre à la table de négociation. Si le gouvernement n'est pas prêt à jeter aux orties son projet de loi pour les enfants, pour les parents, pour les travailleurs en éducation, est-ce qu'il veut bien le faire pour arrêter de mettre dans l'embrasse son ministre du Travail? Monsieur le Président, nous investissons plus de 26 milliards d'euros dans l'éducation cette année, l'investissement le plus important de l'histoire de cette province. De ces 26,6 milliards de dollars que notre grande dépense sur l'éducation publique, 80 % va uniquement pour les salaires. Le financement de l'année scolaire est de 2 milliards de dollars de plus que la dernière année du gouvernement libéral-némo-démocrate. Nous mettons l'accent sur la santé physique et mentale des élèves de la province. Les élèves n'en peuvent plus. Les parents aussi, les libéraux et les nîmes ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. ou bien ils défendent les parents, ou bien ils soutiennent la fermeture des écoles et la fermeture des écoles obligeant les enfants à rester chez eux et un million de parents à s'inquiéter de comment gérer la situation lorsque les élèves ne sont pas à l'école. C'est ça pour toi. A l'ordre, député d'Ottawa Centre, député de Sudbury à l'ordre, député de Davenport à l'ordre, député de Windsor-Ouest à l'ordre, député de Toronto-Saint-Paul à l'ordre. Démarrez l'horloge, député de Sudbury. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. M. le Premier ministre, M. le Président, le projet de loi invoque la clause dérogatoire pour violer la charte. C'est une honte. Le Premier ministre dit qu'il a les mains liées, mais ce n'est pas vrai. Le Premier ministre n'est pas obligé d'empêcher les élèves d'aller à l'école vendredi. Il pourrait retourner à la table de négociation. Le CSFP a fait une contre-offre importante où le gouvernement peut choisir de continuer de négocier ou de proposer un arbitrage exécutoire. Pourquoi ne pas utiliser toutes les options ? Pourquoi ne pas avoir recours à l'arbitrage exécutoire pour continuer de négocier au-delà de la date limite ? Merci, M. le Président. Nous insistons pour que les élèves restent à l'école. Nous sommes là parce que le CSFP a décidé dimanche dernier de faire la grève. C'est inadmissible. Les élèves et les élèves ont déjà payé suffisamment de frais après la pandémie et après la grève d'il y a trois ans. Ils réclament une hausse de rémunération. Ils ne l'ont pas obtenue, donc ils veulent faire grève. Ils ont refusé de retirer la menace de grève. Le gouvernement a les mains liées pour aller de l'avant avec ce projet de loi pour créer plus de certitude pour les enfants. Ce projet de loi va créer la stabilité que méritent tous les enfants de cette province. Si vous continuez de faire fi de ma demande de respecter l'ordre, je serai obligé de les nommer. Député de Sudbury. Tuxi est une technicienne de bibliothèque qui aime son travail et ses élèves. Tuxi m'a dit qu'une grève est une pensée effrayante. Chaque seconde passé loin de ses élèves lui manque, car ils sont comme sa famille. Les travailleurs de soutien à l'éducation comme Tuxi sont tellement investis émotionnellement dans leurs élèves. Tuxi dit que le joie de ses élèves le rend heureuse. La question, ce gouvernement va-t-il se remettre à négocier une entente éclatable afin que les travailleurs comme Tuxi puissent se retourner auprès des élèves et faire le travail qu'ils aiment. Il y a rien qu'hier, un résident du Sud de l'Ontario de Samp-Commun nous a écrit pour dire qu'elle et son mari traversent des difficultés économiques, contrairement à ces travailleurs syndiqués. Ils n'ont pas de régime de retraite ou de sécurité d'emploi. Il nous a exhortés à adopter ce projet de loi pour créer plus de certitude pour leurs enfants. Nous sommes obligés de veiller à ce que les élèves restent à l'école. Et j'exhorte l'opposition à travailler avec nous pour que les enfants restent à leur place, à l'école. Question complémentaire. Ce n'est pas comme cela qu'on évite une grève. Ce n'est pas en refusant de négocier qu'on évite une grève. Vous évitez une grève en négociant une entente, mais vous êtes très têtu, vous refusez de négocier, vous avez refusé une contre-offre du SCFP qui a pu éviter une grève. Le Premier ministre prétend tout faire pour les enfants. Alors, pourquoi il y a tant d'autres options devant le gouvernement? Est-ce que le gouvernement a garanti qu'il y aura une perturbation des écoles demain? Applaudissements Applaudissements Vous pouvez vous rasseoir. Ministre de l'Éducation, nous ne nous sommes pas retirés de la table de négociation, mais le syndicat renonce à aller à l'école ce vendredi. Et le gouvernement, député de Davenport à l'Ordre, député de Windsor-Ouest aussi. Ministre de l'Éducation, Monsieur le Président, ce gouvernement ne s'est pas éloigné de la table de négociation. C'est le syndicat qui a refusé de s'éloigner des élèves ce vendredi en faisant une grève, grève qu'il voulait faire, coûte que coûte. Ils ont refusé notre première proposition. C'est à ce moment-là qu'ils ont annoncé un mandat pour faire grève. Pourquoi se sont-ils mis sur cette voie pour mettre en péril les élèves, les parents et toute notre économie? Notre gouvernement va offrir un plan pour créer de la stabilité pour les enfants qui ont tellement subi ces dernières années. J'exhorte l'opposition à défendre les enfants et à voter pour cette troisième question. Comme suivant, député de Davenport, ma question s'adresse au premier ministre. Ce gouvernement cherche désespérément à décrire ces travailleurs dévoués comme de mauvais acteurs. James Concierge a écrit « Je ne gagnais presque pas assez pour souvenir mes propres besoins à ma mère. Mon emploi ne paie pas assez pour faire face à l'inflation galopante. Nous voulons que les élèves aient accès aux services dont ils ont besoin dans les écoles publiques et nous voulons des améliorations pour les salaires et les conditions de travail et ne pas adopter un projet de loi qui supprime notre droit à négocier une collective. Que dit le premier ministre James, le ministre de l'Éducation? Nous tenons à ce que les enfants restent à l'école. C'est notre obligation. Nous avons déposé un projet de loi qui cherche à mettre fin à ces menaces. Ça suffit comme ça. Le premier ministre a raison. Il y a un parti à la Chambre qui défend les enfants dans le contexte d'une menace de grève partout dans la province. À l'ordre, ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, sachez qu'il y a une question grave. Un projet de loi est déposé pour veiller à ce que les enfants restent à l'école. Moi, je ne minimiserai l'impact qu'une grève aura sur les familles de cette province. Ayez le courage de vos convictions. Défendez vos compétences. Votez pour la stabilité dans les écoles de cette province. Merci. Je suis heureuse de défendre mes convictions en opposition à ce gouvernement. Erin est un aide-enseignant frustré. Elle dit que c'est le feu dans l'école. De tout temps, je n'ai jamais eu autant de difficultés dans les écoles. Il faut veiller à ce que des professionnels n'aillent pas sur leur profession et sur les écoles. Il faut investir les ressources et les moyens dont nous avons besoin dans les écoles. Nous devons nous battre pour que les élèves reçoivent les ressources dont ils ont besoin. Ce n'est pas à eux de payer à des acteurs privés pour leur éducation. Je veux que l'argent soit investi dans notre système d'éducation afin que les enfants, y compris les miens, aient toutes les chances pour l'avenir. Et cela se fait par la négociation collective. Ces tactiques d'intimidation ne servissent pas uniquement contre nous, mais contre tous les syndicats de la province. Que dirait le Premier ministre à Erin, ministre de l'Éducation ? Nous sommes reconnaissants à Erin et à tous les travailleurs dans les écoles à tel point que nous avons engagé 7 000 nouveaux travailleurs en éducation et dans 1 800 nouveaux éducateurs, l'investissement le plus important dans l'histoire de la province, 680 millions de dollars de plus cette année par rapport à l'année dernière. C'est l'investissement dans l'éducation publique. En plus d'investir dans les écoles, nous augmentons les salaires 10 % sur 4 ans. Nous maintenons un régime de retraite et il y a meilleure prestation de santé, 181 jours de congés de maladie, une sécurité d'emploi que beaucoup de gens, qui seraient un rêve pour la plupart des gens qui nous suivent. Nous voulons que les élèves restent à l'école. Ils ont le droit d'apprendre. Nous défendons les millions de parents qui contiennent ce gouvernement pour créer plus de stabilité dans les écoles. C'est notre position. Nouvelle question, députée de Oakville. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre associé des Transports. Nous sommes à l'approche de l'hiver. Les gens utilisent de plus en plus les transports en commun. Ils sont très occupés. Ils veulent aller d'un endroit à l'autre aussi rapidement que possible, sans problème. Malheureusement, après deux décennies de mauvaise gestion des transports sous l'ancien gouvernement libéral, nous avons hérité d'un système de transport dans la région de Toronto et de Hamilton qui est une pâle comparaison à ce qu'on trouve ailleurs. que fait notre gouvernement pour améliorer l'expérience de mes comédants dont nombreuses vont de la gare Go d'Oakville, gare la plus achalandée à part la gare centrale de Toronto. Merci aux députés d'Oakville pour sa question et pour son travail inlassable en faveur des transports dans sa circonscription. Il est vrai que le gouvernement libéral a laissé la province dans un piètre état en matière de transport. Et nous faisons l'investissement le plus important en transport en commun dans l'histoire du pays pour améliorer l'expérience des passagers. et le 11 août a offert aux passagers de Go, de Brampton, la possibilité de payer leurs tarifs sur la carte presto. La technologie fonctionne. Ils ont utilisé leur carte plus de 255 000 fois depuis l'introduction de cette mesure au mois d'août. Utiliser la carte est un exemple de ce que nous faisons pour améliorer l'expérience des passagers des transports communs de la province. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Et je remercie le ministre associé pour sa question. C'est une très bonne nouvelle, surtout après le bilan calamiteux du gouvernement libéral qui a empiré la donne dans toute la région de Toronto et de Montaigne. Les promesses n'ont pas été tenues, les investissements ont été retardés, les besoins ont été mis de côté, et le système de presto a engendré des dépassements de coûts de presque 500 millions de dollars. Comment offrons-nous une meilleure expérience pour mes cométants et pour toutes les personnes de la région de Toronto et de Montaigne? Oui, je comprends la préoccupation. Après 15 ans d'inaction de la part de la coalition libérale et néo-démocrate, le système de transport ne fonctionne tout simplement pas. C'est pour cela que nous améliorons le système, nous renforçons le système presto, nous allons élargir les options de paiement dans toute la région, dans la région 905, à Durham, York, Hamilton et Burlington. Monsieur le Président, nous allons poursuivre le travail jusqu'à rouler tous les réseaux afin qu'il soit plus facile de faire les déplacements à l'école, au travail, avec nos mesures de rabais de 40 % pour les étudiants. Le lien entre Go et le système de Toronto, non seulement nous réalisons des investissements records, nous améliorons l'expérience sur toute la ligne. Une nouvelle question, le député de Windsor-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question serait au Premier ministre. Les travailleurs en éducation sont composés surtout de femmes, gagnent une moyenne 39 000 $ de doigts, 1 000 $ ou moins. Ils ont souvent recours à banque alimentaire. Ils ont souvent besoin d'un deuxième ou troisième emploi pour subvenir à leurs besoins. Voici ma question au Premier ministre. Quand est-ce qu'ils vont prioriser les enfants en investissant dans ces travailleurs en éducation mal rémunérée, la colonne vertébrale dans les écoles, jeter le projet de loi 28 aux orties? Si seulement la députée d'en face déployait cette même énergie en invitant le SSFP à renoncer à la grève qui va perturber les écoles, pas une seule fois la députée de Windsor a soulevé les problèmes des enfants et c'est répréhensible. Nous sommes là pour servir les parents, les contribueurs et les générations à venir. Soyons clairs, le travailleur moyen gagne 27 $ l'heure et à Toronto 32, 10 mois, 10 mois, en moyenne par mois, avec 131 jours de congés maladie, un régime de retraite indexé à l'inflation, des prestations de santé pour toute la famille, la sécurité d'emploi. Les commétants qui jouissent de tels avantages ne sont pas très non-embreux. Ils travaillent dans l'industrie, dans les hôpitaux ailleurs, dans tous les autres secteurs de l'économie. Nous sommes décidés à trouver une entente juste, mais nous voulons que les enfants restent à l'école. Le député d'Oroa Centre, je le préviens, aussi bien que la députée de Davenport, la députée de Londres-Noir Centre aussi. Question complémentaire. Le ministre de l'Éducation devrait mettre autant d'informations pour signer la Convention collective. Monsieur le Président, j'ai entendu de milliers de travailleurs d'éducation, de gens de la petite enfance qu'ils ne peuvent pas donner aux enfants ce qu'ils peuvent. Ce gouvernement les pousse à sortir de la profession. Comment ça s'est appuyé des élèves? Pourquoi le Premier ministre attaque les travailleurs? Et pourquoi il cible en fait des professions où il a beaucoup de femmes comme les travailleurs de santé, les infirmières, les travailleurs en éducation? Pourquoi vous n'allez pas aider les travailleurs en éducation? Réponse? Dans les paroles d'une mère de Stateville, je compte sur votre gouvernement d'assurer que les enfants soient de retour en école. Todd Whitby a dit, qui est une suppléante, il faut s'assurer que les enfants soient à l'école poursuivre. Donc, Monsieur le Président, on va suivre ce que ces gens disent. On va s'assurer que cela continue. Question suivante, la députée d'Oakville, Nord-Burlington. Merci. Ma question, c'est à la ministre des Finances. Mes concitoyens à Oakville, Nord-Burlington, ont des coûts plus élevés vu qu'il y a plus d'inflation qui rend la vie plus difficile et moins abordable pour eux. beaucoup de facteurs globaux ajoutent aux défis économiques que les gens ont d'un jour à l'autre. Dans les nouvelles, ils entendent qu'il y a l'instabilité géopolitique causée par la guerre brutale de la Russie en Ukraine. Ils voient les impacts que l'augmentation des prix a dans les magasins et des problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que le ministre peut tenir à cette Chambre des réponses spécifiques comment notre gouvernement va résoudre le problème des finances pendant cette période d'incertitude économique ? Le ministre des Finances. Merci, M. le Président, et je remercie à la députée de Oakville, Nord-Burlington, d'une question excellente. Les collègues, il y a des temps en temps en ce moment à l'échelle mondiale, du côté financier, elle a absolument raison. Et la population ontarienne recense ces défis. Et c'est pourquoi on a un plan flexible. On va continuer à investir dans les infrastructures critiques et les services que les gens utilisent comme les autoroutes, l'éducation, les transports en commun, les écoles, les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée. Ce gouvernement va toujours travailler pour aider les entreprises et la population pendant cette période incertaine. Et le gouvernement précédent, les gouvernements précédents, a ajouté des taxes et des taxes pour la population ontarienne. Mais notre plan va bâtir un Ontario plus fort pour aider la population de la province. Question complémentaire ? Merci, M. le Président et merci, M. le Ministre, pour cette réponse importante. C'est rassurant que notre gouvernement a un plan robuste et qui est assez flexible pour composer avec l'incertitude actuelle et qu'on puisse investir dans les priorités importantes de cette plan base. La ministre fédérale des Finances, Christophe Friedland, a dit qu'on va avoir des journées difficiles pour l'économie canadienne. Le Conference Board du Canada a aussi dit que la production économique du Canada va ralentir dans les trois trimestres à venir. Vu les préoccupations sur l'incertitude économique, qu'est-ce que le gouvernement fait, le ministre des Finances, pour que notre province continue à être une bonne voie économique, le ministre des Finances ? Je remercie la députée Doug Willard-Berling. C'est une question très importante. La route devant nous ne sera pas facile dans les temps à venir. L'économie mondiale va avoir un ralentissement de la croissance et les gouvernements devront être agiles pour répondre à tous les défis en reconnaissant les risques de l'inflation. Monsieur le Président, j'ai toute confiance que notre province va s'en sortir bien, la résilience de la population ontarienne et le plan pour bâtir l'Ontario est un bon plan, un plan fort pour l'infrastructure, pour former des travailleurs et restaurer le secteur, la capacité du secteur manufacturier en réduisant les coûts pour les gens et les entreprises. On a un bon plan en Ontario. En étant flexible, on peut surmonter tout défi qui vient vers nous. Merci. Question suivante, la députée de Waterloo. Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Depuis quelques jours, j'ai entendu des travailleurs d'éducation qui ont exprimé leur déception, leur peur de l'attaque du gouvernement sur les droits avec le dépôt du projet de loi 28. Angela est une concitoyenne aide-enseignante qui a 60 ans et qui travaille trois emplois et elle ne peut pas rejoindre les deux bouts. Je veux dire que les parents appuient Angela et sont choqués qu'il y a tellement d'argent. Angela et ses collègues ne devraient pas avoir droit à la convention collective, devraient continuer à voir et appuyer leur famille. Ce premier ministre pense qu'il devrait faire et qu'il ne faut pas reconnaître les inégalités. Ce premier ministre a donné à 88 % de son concurse une augmentation de 13 %. Est-ce que le gouvernement va admettre que plutôt être pour la population ? Ils sont ici pour eux-mêmes. Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous sommes pour les élèves. Pourquoi est-ce qu'on veut s'assurer qu'ils soient en classe vendredi ? Et je demande à les députés d'en face d'être avec le gouvernement à l'opposition à cette grève que touche en notre société des circonscriptions. Nous avons une obligation à ces enfants. Qu'est-ce qu'ils doivent souffrir avec un gouvernement responsable ? Défendre leurs droits et les néo-démocrates aussi. Il faut que ces enfants aient de la stabilité, de la continuité pour continuer à faire travail. Aux familles qui demandent au gouvernement d'utiliser chaque outil disponible pour donner une stabilité, ils sont assurés qu'on va avancer avec les mesures législatives. On veut donner la stabilité aux gens qu'on représente. Question complémentaire, la députée doit tout le... Monsieur le Président, ça sera une journée froide à Dao où on va trouver au paradis où on va lutter, voter pour ça. On voit que les enfants seront là et on a vu que le ministre des Finances a dit que trop d'enfants ont pris pour le... On n'a pas maintenu les salaires pour beaucoup de travailleurs. Et la continuité, on dit, pendant la pandémie, les travailleurs de l'Ontario ont été... On est... On les a appuyés et... Ils nous ont appuyés et on doit les appuyer. Et ces commentaires, il faut questionner ces commentaires vu le projet de loi 28. Ce gouvernement a l'argent pour respecter les travailleurs dans les secteurs de l'éducation. Pourquoi est-ce que le gouvernement dit les bonnes choses au travail avant l'élection, mais après l'élection, ont oublié tous leurs principes, toutes les promesses ? les ministres de l'éducation. L'ironie d'indignation morale, c'est un parti qui a imposé des contrats sociaux, qui a légiféré 13 jours qu'on appelait des « raid days », des jours de congés obligatoires sans solde. et on ne va pas prendre leçon. Il y aura des parents qui ont des problèmes à trouver des services de garde à l'enfance. Et on veut s'assurer que les enfants soient en salle de classe de mort. Intervention du Président, question suivante, la députée du Scarborough-Guildo. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Président, ce gouvernement a montré de l'outrage pour la Charte des droits et la Constitution canadienne, la loi la plus importante au pays. Ce gouvernement a montré de l'outrage pour l'Assemblée des projets de loi, qui est un projet de loi d'intimidation pour les travailleurs en éducation de première ligne et les élèves qui s'appuient. Monsieur le Président, ce gouvernement a démontré de l'outrage pour tous les travailleurs du gouvernement avec le projet de loi 124. Le Premier ministre et le ministre ont créé tout seuls du chaos dans le système d'éducation et de la confusion. Leur approche lourde force un accord pour les travailleurs du syndicat canadien dans la fonction publique. 75 % sont des femmes. C'est juste le début des négociations, Monsieur le Président. Est-ce que ce Premier ministre peut dire à cette chose qu'est-ce qu'il a par la suite pour des autres travailleurs en éducation, le FESO, l'OECTA et les autres, qu'est-ce que vous avez pour ces gens-là? Le ministre de l'Éducation, notre engagement, c'est de maintenir les enfants en salle de classe, même si, je suis rappelé, une déclaration en 2018 qui est le gouvernement libéral. Les néo-démocrates vont laisser des grèves continuées partout. Ils n'ont jamais imposé des projets de loi de retour au travail. Est-ce que le Parti libéral en 2021 va nous appuyer pour qu'on montre la stabilité pour les enfants? On a une obligation envers les enfants. Et on va avancer avec une mesure législative pour le faire. Arrêtez la pandémie. Le député d'Ottawa Sud, à l'ordre, s'il vous plaît. Le président du Conseil du Trésor, à l'ordre, s'il vous plaît. redémarrez la pendule. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Le Premier ministre et ce ministre sont trop faibles pour faire face aux travailleurs en éducation. Plutôt, ils utilisent la distribution de dérogation pour imposer quelque chose. Et le droit fondamental des Canadiens, plutôt que des négociés, des travailleurs qui attendent à la table pour que ce gouvernement se présente, pourquoi ils ne font pas leur travail? À la place, ils réduisent les droits de tout le monde, de tous les Canadiens et Canadiennes. Ça, c'est honteux. Faites votre travail. Arrivez à un accord. Et quand j'étais ministre de l'Éducation, j'ai arrivé à neuf accords à tous les secteurs de l'éducation avec zéro de conflit de travail. Pourquoi vous ne faites pas du travail? Pourquoi vous déposez un projet de loi préemptif? Ces travailleurs sont à la table en ce moment. Où vous êtes? Pourquoi vous n'êtes pas là? Pourquoi vous ne leur donnez pas une offre juste? Pourquoi vous ne proposez quelque chose de juste? La députée peut s'asseoir. La députée peut s'asseoir. Du côté du gouvernement, à l'ordre, s'il vous plaît. Le ministre de l'Éducation peut répondre. Ce n'est pas seulement le syndicat canadien de la Fondation publique qui veut avoir lancé une ministre de l'Éducation a dit la même chose. C'est inacceptable. Interruption du président. Il veut démarrer la pendule. Arrêtez la pendule. La députée Scarborough-Gilwood à l'ordre, le président du Conseil du Trésor, la ministre de l'Infrastructure. Alors, s'il vous plaît. Redémarrer la pendule. Le ministre de l'Éducation. On insiste que les enfants soient en classe. Je demande aux députés libéraux qui ont utilisé des lois de retour au travail votent en faveur pour qu'on ait de la stabilité dans les écoles. Les familles de Scarborough à Ottawa, à Toronto, méritent que leurs enfants soient à l'école. Et c'est les enfants qui vont payer le prix de cette loi. Voter en faveur de ce projet de loi. Il faut que les enfants soient de retour en salle de classe. Le député d'Ordroi Sud, il est prévenu. Question suivante. Le député du Soussaint-Marie. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Le ministre, plutôt. Il a plusieurs événements pour commémorer la Journée nationale de vérité et de réconciliation à Bowerton. Et on a démontré des arts, des cultures et du patrimoine autochtone qui a été fait avec le tourisme ontario et Tchèque-Ottoile, un organisme autochtone. Il faut reconnaître que la vérité et la réconciliation sont très importantes. On a eu un spectacle de drone où on a démontré la vérité et la réconciliation. Montré par un ancien, un ancien qui a un H-C-A-B-N-O et anglais. Et cet événement de la première fois qui a été tout un succès. Est-ce qu'on peut compter sur le gouvernement d'aider ces événements autochtones partout en Ontario? Merci. Pour la réponse, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Le député de Sault-Saint-Marie soulève une question très importante. J'aimerais le remercier. Je suis content d'entendre 185 000 $ donnés au tourisme autochtone dans le programme de réconnexion à donner des résultats espérés. La fin de semaine pour la vérité et la réconciliation à Sault-Saint-Marie. C'était un des festivals et événements autochtones qu'on appuie. Plus d'un demi-million de dollars a été donné pour des éléments en Ontario. Je suis d'accord avec un cadre de tourisme en Ontario qui a dit que le tourisme autochtone n'est pas un marché émergent, c'est le deuxième secteur quand les gens voyagent en Ontario. C'est pourquoi on a investi 1,6 million de dollars depuis 2018 pour le tourisme autochtone en Ontario pour encourager des visites et donc on ne va pas arrêter pour nos objectifs et travailler avec les autochtones. Merci, M. le Président. Question complémentaire, merci encore une fois et merci au ministre. La communauté autochtone contribue au tourisme et à la culture ontarienne. Vu la réconciliation de cette fin de semaine de réconciliation c'est une vérité, il faut apprécier le tourisme autochtone. Certaines choses qu'on aurait pu c'est d'acheter dans un marché d'autochtones, apprendre sur les expériences du tourisme autochtone en Ontario et d'apprécier la musique autochtone locale. Depuis 2018, notre gouvernement veut appuyer le tourisme autochtone et le maintien de la culture. Est-ce que le ministre peut donner des détails sur d'autres investissements pour créer des emplois pour les autochtones et une expansion de l'offre touristique autochtone dans toute la province? Le ministre du tourisme, la culture et du sport. Merci pour la question. La semaine dernière, j'étais à Anne-Sville où Destination Ontario a signé un accord avec au sommet du tourisme autochtone, avec des opérateurs touristiques autochtones pour qu'on puisse avoir un partenariat et la croissance du secteur qui a 600 millions de dollars de PIB et plus de 10 000 emplois à l'école en 2019. Et jusqu'à la semaine avant, j'étais allé du Manitoulin pour annoncer du financement à un tourisme autochtone pour qu'on puisse avoir du tourisme autochtone. L'organisme a remercié de la contribution donnée par le ministère du Tourisme et de la Culture et du Sport. Le président de l'organisme a dit qu'on continue à faire notre travail pour améliorer les conditions des peuples autochtones avec votre soutien. On va continuer à démontrer mon autre soutien. Merci, Monsieur le Président. Question suivante. Le député de Spadina Fortier. Merci. Au Premier ministre, j'ai entendu une aide enseignante qui est sans-abri et dort dans sa voiture. Les travailleurs d'éducation ont eu une réduction de 10 % des salaires à cause de l'inflation. Et votre plan, c'est d'imposer 5 % de réduction selon l'inflation. Les gens ne peuvent pas se nourrir et s'héberger. Est-ce que soit le gouvernement va s'assurer que les travailleurs d'éducation ne vont pas vivre dans la rue ou avoir accès aux banques alimentaires? Le ministre de l'Éducation. Ce gouvernement insiste, Monsieur le Président, que les élèves soient en salle de classe. Il faut qu'ils fassent le rattrapage. On a annoncé le plan de rattrapage avec un programme de tutorat avec 7 000 gens du personnel. Ces travailleurs, qu'on remercie de son travail dans nos écoles, devraient savoir que son salaire va augmenter et devraient savoir que ses prestations, ses avantages sociaux seront maintenus et que le régime de retraite s'est indexé à l'inflation. Et je peux confirmer qu'elle va continuer à avoir la sécurité et l'emploi. Et beaucoup de gens pendant la pandémie n'avaient pas. Nous sommes engagés pour travailler dans cette province. Mais je pense qu'il faut défendre nos enfants et j'aimerais que les démocrates fassent le même. Question complémentaire. Les concierges au conseil scolaire francophone font 18 $ de l'heure. Les parents et les enseignants disent qu'il faut qu'il y ait un salaire de vie. Les parents étaient en manif ici à Queen's Park pour... Ils vont marcher avec nous vendredi pour demander que ce gouvernement donne à ses travailleurs un salaire d'estat, un salaire de vie. Les parents et les élèves sont fâchés que vous enlevez les droits selon la charte des ontariens et ontariennes. Ils exigent que vous reveniez à la table des négociations pour qu'il n'y ait pas des problèmes dans le réseau d'éducation. Et les travailleurs qui aident les enfants à chaque jour ne soient pas puissent travailler. Est-ce que vous allez le faire? On va s'assurer que les élèves soient en salle de classe. Je veux lire un message de ma collègue députée de Burlington, un message d'un conseil citoyen. Il y a une merci de s'assurer que les enfants soient en salle de classe. Et je suis content que le gouvernement s'oppose au syndicat qui a donné la fonction publique. C'est la voix des parents qu'on entend. Il faut s'assurer que les enfants aient tous les avantages de santé mentale en restant dans l'école, en faisant le travail régulier. Et on a donné au syndicat une offre, ils ont refugié, et le gouvernement va avancer avec ce projet de loi pour donner la stabilité dans les écoles de la province. Alors, s'il vous plaît. La question suivante. Le député de M. Sagamante. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la solliciteure générale. On dit qu'il y a plus de criminalité dans la région de Pille et partout dans la province. Pille c'est un bon quartier avec croissance économique importante. Pille, c'est l'endroit où les gens qui travaillent beaucoup puissent vivre. Cependant, les concitoyens de M. Sagamante voient une augmentation de violence et d'activité criminelle dans leur quartier. Notre gouvernement a un bilan fort de contrer l'activité criminelle, mais clairement, il faut faire plus en vue de la violence récente. Ma question au solliciteur général. Pouvez-vous expliquer comment le gouvernement et les services policiers locaux s'attaquent à la violence criminelle, à l'activité criminelle à M. Sagamante ? Le solliciteur général. Merci. droit de se sentir en sécurité chez une danse leur collectivité. Et moi, j'ai un lien personnel avec ce qui se passe à Pille parce que j'étais là et j'ai vu moi-même. Je suis allé à la division 11 à la réponse de la tragédie d'Andreco. Et je suis allé au centre 9-1 et je veux reconnaître le leadership de Pille. et nous savons que les braves hommes et femmes qui donnent des services partout en Ontario, mais particulièrement à Pille, ont fait un énorme sacrifice de services et on les remercie et on va toujours les appeler et on peut dépendre sur notre ministre. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je veux remercier le solliciteur général de sa réponse. Quelqu'un qui croit le service, comme on a dit, notre gouvernement a pu élu les services policiers de toute la province et on le remercie de leur service à notre communauté à chaque jour. M. le Président, on dit que la police de Pille a fait une enquête très importante sur la contrebande de stupéfiants entre le Canada et les États-Unis et il y a des agents de police qui sont ici et donc on veut les remercier du soutien dans la région et en particulier du succès. M. le Président, au ministre, on apprécie si vous avez donné les détails de ce qu'on a pour avoir arrêté un grand nombre de dollars. plus sollicitants géniaux. Je remercie le député de M. le Président, la police de Pille avec le fonds du gouvernement ont été appliqués dans une enquête d'11 mois où il y avait la contrebande des drogues internationales. On s'assaisit plus de 25 millions de dollars de stupéfiant et on utilisait des camions commerciaux pour faire la contrebande des drogues. Je remercie le député Benchef et le sergent qui sont avec nous aujourd'hui. Applaudissements C'est bien d'entendre comment les opérations conjointes peuvent être tellement efficaces. Je suis de soutenir nos policières et tout ce qui assure la sécurité de l'Ontario tous les jours. La députée de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Je veux parler d'une aide-soignante à Niagara, Michelle Branch. Michelle savait qu'elle n'aurait jamais riche en faisant ce qu'elle fait. Elle a dit que mère monoparentale éduquée à l'université ou au collège pourrait faire son travail pour souvenir aux besoins de la famille, payer l'hypothèque, l'assurance, l'épicerie et tout ce dont sa fille a besoin. C'est un lieu de travail dominé par les femmes et comme les infirmières et travailleurs en soins de santé avant cela, ce gouvernement continue à faire souffrir les femmes. Est-ce que le Premier ministre explique pourquoi le gouvernement ne négocie de bonne foi avec les travailleurs en éducation qui ont des difficultés à joindre les deux bouts ? Le ministre d'éducation, nous sommes engagés à maintenir les enfants en salle de classe. À la rhétorique du député d'en face, on n'est jamais sorti de la table de négociation. Nous étions devant le syndicat. Ce qui a changé, c'est l'intransigeance du syndicat qu'ils n'ont pas retiré la grève vendredi. pas une seule fois un libéral ou un néo-démocrate a demandé à nos syndicats de retirer, d'annuler la grève qui va toucher 2 millions. Est-ce que je suis un des seuls qui est préoccupé ? Je trouve troublant que seulement les progressistes conservateurs veulent défendre les enfants et s'assurer qu'ils sont à l'école. Je demande aux députés d'en face de mettre les intérêts des enfants d'abord. Votons pour ce projet de loi. Le député de Spadane de Fort York, je vous préviens, question complémentaire, l'intérêt de mon petit-fils, c'est dans mon esprit, de ce côté de la chambre, pour qu'il y ait des écoles propres et sécuritaires. Ce n'est pas d'ordonner de retour. J'ai dit à près de chèques d'éducation des travailleurs d'éducation, la plupart ne gagnent presque pas le salaire minimum. J'entends des travailleurs qui sont là depuis longtemps, qui est depuis 30 ans, qui voit leurs collègues laisser le travail aller à maintenant. Melanie O'Neill est une aide enseignante plutôt et elle dit qu'on ne peut pas attirer les gens et qu'on se sente bien motivé et qu'on reste à longtemps avec ces mesures-là. et qu'on se sente à ce sujet-là. Monsieur le Premier ministre, vu que vous êtes prêt à déposer ce projet de loi massif pour piétiner les droits des travailleurs en éducation, est-ce que vous avez jamais négocié de bonne foi avec les parents, les gens qui font fonctionner les écoles et maintiennent en sécurité et les écoles propres? le ministre de l'Éducation. Ce que je peux noter, c'est une remarque de Larry, vice-président d'un lycée, qui a déclaré que les étudiants ont perdu tellement au cours des dernières années le manque d'éducation à affecter leur santé mentale. Les enfants méritent d'être à l'école. Nous sommes tout à fait d'accord avec cet éducateur qui a vu les répercussions de ses participants pour répondre aux syndicats et à leur décision d'aller en grève. Il ne faut pas aller en grève pour maintenir nos enfants en classe là où ils méritent d'être. Question suivante. Député de Elgin, Middlesex-Landone. Merci, monsieur le président. La prévalence de la violence liée au genre est préoccupant et nous sommes tous d'accord là-dessus. Les enfants, les élèves plutôt qu'ils partent dans les universités à travers la province ne devraient pas être victimes d'abus sexuels et encore moins d'harcèlement. La sécurité générale de nos étudiants et étudiantes devrait être la priorité de nos institutions et de notre gouvernement. Nous devons garantir à ces étudiants qui partent à l'université partout dans la province une sécurité et une protection et un soutien. Est-ce que la ministre des collèges et des universités pourrait dire à la Chambre comment le gouvernement avec le projet de loi 28 renforcera la protection des étudiants et étudiantes contre tout abus sexuels pour améliorer la sécurité des campus ? La ministre des collèges et des universités merci monsieur le président et merci à mon collègue pour sa question importante. Nous n'avons aucune tolérance pour toutes les formes de harcèlement et de violence. Je suis mère de FI et je sais à quel point en tant que parent on aimerait que nos enfants profitent de leur expérience post-secondaire et on a toujours ce souci de leur santé et de leur bien-être en tant que ministre des collèges et des universités j'ai pris des mesures afin de mettre en place des consultations pour savoir comment en tant que secteur on peut trouver des solutions à la violence sexuelle sur le campus que nous avons entendu à travers le conseil et que nous avons besoin de trouver des mesures pour donner plus de pouvoir aux survivants mais également pour trouver des solutions à la violence si ce projet de loi 26 est adopté il pourra tacler ces problèmes cela proviendra de la conduite sexuelle de la part des professeurs qui ne sont pas répertoriés et les prévenir de continuer à agir ainsi en partant dans d'autres universités merci complémentaires la ministre vient d'expliquer les mesures offertes aux institutions pour éviter les abus sexuels ce sont des mesures qui auront des répercussions importantes quant à la protection des étudiants et étudiantes le corps professoral réalise un excellent travail dans les collèges et l'université le projet de loi 26 vise à renforcer les mesures pour protéger nos étudiants et étudiantes est-ce que la ministre pourrait dire à la chambre comment ce projet de loi protégera les étudiants et étudiantes dans des situations où il y a une enquête sexuelle de la part du corps professoral réponse merci monsieur le président le député a relevé un point très important les collèges et universités de l'ontario ont un corps professoral exceptionnel ils ont pu opérer leurs activités pendant la pandémie et améliorer le secteur en tant que ministre j'ai pu rendre visite à plusieurs enseignants et enseignantes et je suis reconnaissante de leur travail j'ai parlé avec beaucoup d'enseignants nous avons proposé des changements dans le cadre de ce projet de loi 26 qui sont désespérément attendus notamment pour le secteur ces changements permettront aux institutions d'avoir des outils beaucoup plus robustes pour traiter la conduite sexuelle de la part du corps professoral sur les étudiants et étudiantes nous demandons aux institutions d'avoir des politiques d'inconduite sexuelle en place notre gouvernement fera tout ce qui est nécessaire pour garder maintenir notre population en sécurité en tant que ministre et maire j'invite tout le corps professoral du post-secondaire de me soutenir de soutenir le gouvernement pour assurer la protection et la sécurité de nos étudiants et étudiantes et nos campus question suivante député de Kiewiczinong M. le Président bonjour à tous je m'adresse au Premier ministre la semaine prochaine il y aura la reconnaissance des traités les droits des traités sont des droits ce qui a été écrit dans l'entente des traités ces droits sont reconnus et affirmés par l'article 35 de la loi constitutionnelle en définie les droits spécifiques les avantages et les obligations des signataires dans ma circonscription je vois des jeunes de 11 ans qui meurent par suicide quel travail effectue la province pour respecter ces traités et les obligations qui y incombent ministre des affaires autochtones M. le Président j'aimerais remercier l'honorable député d'en face pour sa question c'est un point très important il y a plus de 40 traités qui couvrent la province de l'Ontario dans le passé et aujourd'hui nous avons des responsabilités nous devons nous assurer à ce que la semaine de reconnaissance des traités puisse permettre l'accès à des renseignements qui permettra de mieux informer la population notamment sur les territoires sur lesquels ils vivent le gouvernement prend ses responsabilités très au sérieux la semaine dernière prochaine plutôt comme il a été annoncé il y a quelques minutes il y aura des événements à travers la province pour attirer l'attention sur ces événements au même temps nous resterons focalisés pour que ces traités soient respectés complémentaires monsieur le président ce gouvernement ne pense pas aux droits des personnes je pense au progrès de la province concernant le fait d'honorer ces droits en vertu du traité d'être traité mais il y a ces clauses non-obstant je vois les normes concernant le logement je vois les problèmes d'ébullition d'eau je vois le manque d'éducation dans les écoles le manque de ressources à l'échelle nationale et cela en dit long selon moi l'Ontario pourrait honorer les obligations de ces traités en exemple par abrogeant leur appel de la décision des annuités est-ce que l'Ontario va abandonner cette instance que les députés redonnent leur siège on ne peut pas aborder le sujet parce que c'est traité devant les tribunaux mais nous respectons tous les traités de cette province notamment les revendications territoriales d'épée 2018 sous le leadership d'un premier ministre un engagement clair a été émis afin que ces traités restent respectés dans le cadre de la réconciliation nous donnons donc aux communautés et à leurs membres la possibilité d'aller de l'avant nous voulons qu'ils puissent faire l'expérience de la prospérité que beaucoup d'entre nous ontariennes ont pris pour acquis nous honorons les traités nous voulons aller avancer au-delà de ces traités nous assurons à ce que les communautés soient incluses dans des processus notamment d'aménagement des possibilités pour les jeunes autochtones qui auront un avenir une voie claire pour leur futur métier c'est une priorité pour leurs familles et leurs communautés merci question suivante député Merci Monsieur le Président ma question s'adresse au ministre des personnes âgées et de l'accessibilité le gouvernement a participé la semaine dernière à des événements visant à sensibiliser à la semaine de sensibilisation au handicap beaucoup d'employés de la province et du Canada sont en compétition pour retenir les meilleurs talents il y a tellement de postes vacants dans notre province les employeurs peuvent bénéficier d'une main d'oeuvre diversifiée le ministre pourrait nous dire en quoi la sensibilisation du mois de l'embauche est cruciale et quelles mesures le gouvernement prend pour maintenir la province ouverte pour affaires le ministre de l'accessibilité merci au député de Peterborough qui travaille d'arrache-pied il s'assure de toujours poser des questions importants notre gouvernement s'est engagé à abattre les obstacles lorsqu'il s'agit de l'embauche de personnes vivant en situation de handicap monsieur le président octobre est-elle le mois de la sensibilisation d'embauche de personnes en situation de handicap les personnes vivant en situation de handicap représentent un grand groupe plutôt de talent et sont prêts à faire la différence entre province et dans son milieu du travail merci complémentaire merci monsieur le président notre engagement ne s'arrête pas à la reconnaissance du mois du handicap les personnes de ma circonscription veulent des emplois bien rémunérés les employeurs se focalisent surtout sur la force des employés le ministre pourrait nous dire comment est-ce que le gouvernement soutient des possibilités pour les personnes de ma circonscription et à travers l'Ontario et comment est-ce que notre gouvernement réalise des investissements qui aideront à créer des nouvelles possibilités pour tous les ontariens réponse du ministre de l'accessibilité autre excellente question monsieur le président notre gouvernement s'est engagé à aider à la création d'une société qui est plus inclusive pour tous et surtout pour les personnes vivant en situation de handicap et pour les personnes âgées telles que moi le ministre du travail de l'immigration de la formation et du développement des compétences a investi 90 millions de dollars supplémentaires dans les fonds pour les métiers spécialisés ce projet vise à préparer les personnes pour des emplois significatifs nous continuerons à s'engager auprès des employeurs et partenaires pour faire la promotion des avantages décollants de l'embauche de personnes en situation de handicap pour améliorer notamment la culture d'embauche en Ontario merci cela conclut notre période de conférence